Selon les expériences réalisées sur différents systèmes, par exemple toutes transformations physiques de la matière, quand on parle de transformations physiques, comme l'ébullition ou bien la fusion et des transformations chimiques. Comme les réactions, on observe à partir de ces phénomènes des échanges d'énergie. Donc on remarque toujours qu'il y a de l'énergie qui accompagne ces transformations. Donc à chaque fois qu'on fait une expérience de transformation physique de la matière ou bien d'une réaction chimique, on remarque qu'il y a un flux d'énergie qui accompagne ces transformations. Donc là, c'est la matière qui subit ces transformations. Par exemple, un combustible qui brûle dans un four. On a un four, d'accord ? À l'intérieur, il y a un combustible. Quand ce combustible brûle, il y a une libération d'énergie. Et cette énergie, elle peut être utilisée pour fournir de la chaleur. Cette énergie, elle provient de la combustion de cette matière. Ou bien, on a un moteur. Je ne sais pas, on va juste donner un schéma. Un moteur qui contient aussi un combustible. En brûlant ce combustible, il y aura un travail mécanique. Un travail mécanique qui va être produit à travers cette combustion. Donc on va produire un travail mécanique. Les réactions de nos jours, des réactions chimiques, sont exploitées pour produire de l'énergie. Par exemple, les réactions chimiques, c'est plutôt les réactions de combustion, des hydrocarbures, ou bien d'autres réactions, d'autres types de réactions, comme les réactions nucléaires. On les utilise dans la production de l'énergie, même les réactions du processus de vie, des réactions de la combustion des molécules organiques. La combustion des molécules organiques, sont fondamentales au fonctionnement des corps humains. Le fonctionnement des corps humains. Donc c'est grâce à ces combustions qu'on peut, par exemple, courir, faire du sport, ou autre. Donc, en thermodynamique, là on revient à la thermodynamique. C'est quoi la thermodynamique ? C'est une science thermodynamique. Donc c'est quoi ? C'est une science qui étudie les échanges d'énergie. D'accord ? Donc c'est une science qui s'intéresse, ou bien qui étudie, les échanges de ces énergies, ou bien la production de cette énergie, les échanges d'énergie. ou bien le flux d'énergie. D'énergie qui accompagne la transformation de la matière. Transformation physique ou bien chimique. Transformation, on va dire physique, ou bien chimique, de la matière. On peut diviser le terme thermodynamique en deux. Thermo, qui signifie chaleur, thermodynamique. Et dynamique, c'est le mouvement. Donc, c'est l'énergie, on peut ici la définir, bien on la diviser en deux parties. La partie chaleur, et la partie mouvement. On va voir plus tard, comment on interprète ces deux termes. Comment ils fonctionnent. Et c'est quoi ? La thermodynamique, plus particulièrement, elle nous permet de... C'est-à-dire d'étudier ce phénomène de manière quantitative. De manière quantitative. Donc, on fait l'étude quantitative. Donc, on fait l'étude des échanges d'énergie qui accompagnent les transformations physiques ou bien chimiques. Et en plus, elle nous permet de déterminer de manière quantitative c'est... C'est-à-dire cette énergie qui accompagne... C'est-à-dire qui accompagne ces transformations. Ça, c'est le point fort de la thermodynamique. Comment on arrive à déterminer cette énergie de manière quantitative ? Comment on peut la déterminer ? C'est-à-dire d'observations macroscopiques. À partir d'observations de propriétés macroscopiques. Propriétés macro. Quand on parle de propriétés macroscopiques, par exemple, le volume. Propriétés macroscopiques de la matière. Le volume, par exemple, la pression. La température. La conductivité électrique. Tout ça. Conductivité électrique. Etc. Donc, le point fort de la thermodynamique, c'est quoi ? C'est qu'à partir de propriétés observables à l'échelle macroscopique, on peut obtenir les... On peut quantifier l'énergie échangée entre la matière et le milieu extérieur. Ça, c'est... C'est-à-dire, c'est le début. Vraiment, c'est... C'était pour ça. Quand on a commencé à étudier ces phénomènes, la théorie à l'échelle moléculaire n'était pas maîtrisée. Donc, la thermodynamique, on va dire qu'elle s'est développée avant la mécanique quantique, ou bien les phénomènes à l'échelle atomique. Donc, voilà pourquoi cette science, elle reste impressionnante, car à partir de simples mesures de volume ou bien de pression, on peut vraiment définir la matière. On peut comprendre le comportement de la matière et on peut aussi prévoir, après avoir fait l'étude, on peut prévoir l'évolution des transformations. C'est ça, le point fort des transformations physiques ou bien chimiques. C'est-à-dire, on peut, à partir de là, on peut dire si une réaction peut se produire ou non. Peut se produire ou non. Donc, voilà la thermodynamique, c'est-à-dire juste une introduction de la thermodynamique. Mais avant d'étudier, de commencer à étudier les systèmes chimiques, il faut définir certaines notions, certains termes, comme le système, l'environnement, le milieu extérieur et d'autres termes qu'on va voir dans les autres vidéos. Merci. Merci. Merci.